Urge CoVID 19 solutions. J'ai reçu cette information venant d'une camarade infirmière résidente en Cuba. Il y a beaucoup de recommandations sur la façon d'éviter d'abord le coronavirus. Lavage des mains, hygiène personnelle, éloignement social, rester à la maison. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est des conseils sur ce qu'il faut faire si vous l'attrapez réellement. Ce qui arrivera à beaucoup d'entre nous. Préparez-vous comme si vous saviez que vous alliez avoir un mauvais virus respiratoire, comme une bronchite ou une pneumonie. Cela pourrait arriver. Soyez calme et préparez-vous rationnellement et tout ira bien. Sachons tout que le pH du virus corona varie de 5,5 à 8,5. Nous devons donc prendre plus d'aliments alcalins qui sont au-dessus du niveau de pH supérieur au virus. Certains sont. Citron 2,9 pico en riz. Chou 8,2 pico en riz. Avocat 14,6 pico en riz. Aïe 13,2 pico en riz. Mangue 8,7 pico en riz. Mandarine 8,5 pico en riz. Ananas 12,7 pico en riz. Pissenlit 22,7 pico en riz. Orange 3,2 pico en riz. Les choses que vous devriez acheter à l'avance si vous attrapez le COVI D19. Kleenex, paracétamol, pas d'aspirine. Quel que soit votre médicament générique ou « sirop expectorant » du mucus de votre choix, vérifiez l'étiquette et assurez-vous de ne pas doubler avec le paracétamol. Le miel et le citron peuvent tout aussi bien faire l'affaire. Vix Vaporub pour votre poitrine est également une excellente suggestion. Un humidificateur serait une bonne chose à acheter et à utiliser dans votre chambre lorsque vous vous couchez pendant la nuit. Vous pouvez également simplement allumer la douche chaude et vous asseoir dans la salle de bain en respirant la vapeur. Si vous avez des antécédents d'asthme et que vous avez un inhalateur sur ordonnance, assurez-vous que celui que vous avez n'est pas périmé et remplissez-le, obtenez-en un nouveau si nécessaire. Repas de légumes verts qui donnent du fer. Beaucoup de fer. Mais évitez le sucre blanc. Le sucre tout court. Hydratez, buvez des liquides. Hydratez, hydratez. L'eau de source est la meilleure. Les infusions de feuilles d'eucalyptus aussi. Faites-le plein de vos liquides préférés, pas d'alcool. Pour la gestion des symptômes et une fièvre supérieure à 38 degrés, prenez du parastamol. Jamais d'aspirine. Beaucoup de repos. Vous ne devriez pas quitter votre maison. Même si vous vous sentez mieux, vous pouvez être contagieux pendant 14 jours et les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé devraient être évitées. Portez des gants et un masque pour éviter de contaminer les autres dans votre maison. Isolez-vous dans votre chambre si vous ne vivez pas seul, demandez à vos amis et à votre famille de laisser les fournitures à l'extérieur pour éviter tout contact. Désinfectez fréquemment votre linge de lit et vos vêtements en lavant et nettoyant votre salle de bain avec les désinfectants recommandés. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital à moins que vous ayez des difficultés à respirer ou que votre fièvre soit très élevé, plus de 39 degrés Celsius, et ne diminue pas malgré des médicaments. Jusqu'à présent, 90% des cas d'adultes en bonne santé ont été pris en charge à domicile avec des recommandations basiques, repos, hydratation, médicaments de la simple grippe en vente libre. Si vous êtes inquiet ou en détresse respiratoire ou si vous sentez que vos symptômes s'aggravent. Risques préexistants si vous souffrez d'une maladie pulmonaire préexistante MPOC, emphysème, cancer du poumon, ou si vous êtes sous immunosuppresseur, c'est le moment idéal pour parler à votre médecin ou spécialiste de ce qu'ils aimeraient que vous fassiez si vous tombez malade. Comment savez-vous que vous avez un coronavirus ? 1. Démangeaison dans la gorge. 2. Borge sèche. 3. Tout sèche. 4. Haute température. 5. Essoufflement. 6. Parfois, maux de tête et diarrhée. Donc, lorsque vous remarquez ces choses, mettez-vous sur traitement de la grippe, repos, l'eau tiède avec du citron, etc. Ne gardez pas ces informations uniquement pour vous. Et soyez rassuré avoir le corona n'est pas une sentence de mort.